On va aussi aller dans Clic ! Très bien ! Comment ça va ? Ça va et quoi ? Ça va ! Bienvenue ! Merci ! Alors déjà il faut nous expliquer ce look. On veut tout comprendre. Parce que c'est recherché là, il y a du... Déjà on voit que tu as le SUM sur ton t-shirt, le SUM 41, le SUM 41. Je suis trop fan de ce groupe. Les tatouages. Coeur, parapluie avec les personnages du manga Death Note. C'est bien ça ? C'est mes jambes ouais. C'est tes jambes, exceptionnelles. Les chaussures ? Des New Rock. C'est magnifique. Ça c'est un look. Est-ce que c'est travaillé chez toi ? Ouais mais là je suis revenu à mes amours quand j'avais 15 ans quoi. Finalement, je sais pas, je me ravis comme quand j'avais 15 ans mais je suis en crise d'ado un peu. Ton histoire, tu la racontes dans cet album. Il y a des morceaux hyper touchants. Et j'ai envie qu'on explore un peu ta vie ce soir. Avec plaisir. Parce qu'on parle tout le temps de tes polémiques et des choses qui peuvent t'arriver. Mais c'est un album où tu te racontes comme tu l'as rarement fait. Comme très peu de gens le font d'ailleurs. Cet album il s'appelle Coeur parapluie. C'est déjà un carton numéro 2 du top album. Juste derrière Florent Pagny. Tourné dans toute la France à partir du 8 novembre, le 12 avril au Zénith de Paris. C'est déjà quasiment complet. C'est assez dingo ce qui se passe. Dedans il y a des duos avec Isia, Calogiro. Alors on est où là ? On est dans le succès ? Ouais mais je suis heureuse en fait. Finalement cet album il m'a fait trop du bien. Déjà ça m'a fait énormément de bien de le faire. Et là qu'il soit sorti, je suis un peu perturbée. Mais je suis super émue quand je vois les remplissages des concerts et tout. Les gens sont là et je suis heureuse de les revoir en fait. Vraiment ça m'a mis plein de bonheur quoi. On écoute un titre. Je partirai. C'est hyper intéressant cet album parce que les musiques sont extrêmement joyeuses. Beaucoup plus que d'habitude. Hyper pop. Hyper entraînante. Et les textes ils n'ont jamais été aussi tristes. C'est vrai. Bah ouais c'est pour ça que je crois que j'ai choisi cette couleur aussi noir et blanc. Parce que finalement j'ai l'impression que ça a été mon mood là de ces trois dernières années quoi. C'était toujours de la haine mais beaucoup d'amour. Je sais pas. Par exemple quand j'ai appris pour ma maladie aux oreilles. Bah à côté tout marchait pour moi. J'avais les succès. Donc en fait ça a toujours été noir et blanc en fait depuis trois ans. Et du coup j'ai essayé de le remettre en forme quoi. Et de le mettre en forme quoi dans mon album. Parce que t'as une écriture qui est différente de l'album précédent. Je trouve qu'elle est à la fois hyper réaliste. C'est à dire qu'il y a un moment tu dis les termes. Tu prends pas de chemin et il y a des choses extrêmement métaphoriques qui sont mélangées. En fait on a l'impression que c'est comme un journal de bord quoi. Bah ouais c'est ça. Et puis aussi cet album je l'ai fait avec Gia. Qui est ma manageuse compagne et aussi du coup qui est avec moi toute la journée. Donc on l'a fait toutes les deux et les textes aussi quoi. Donc du coup je pense qu'il y avait aussi son regard qui est porte sur moi. Donc elle a su m'analyser. Donc je pense que c'était nos deux plumes mélangées qui ont donné ça. Et je pense qu'avant on écrivait un peu moins ensemble. Et du coup ça s'est plus ressenti sur cet album. Comment t'expliques qu'en France on aime les chansons tristes ? C'est vrai. J'avais ce débat il y a deux jours. C'est marrant. Bah je sais pas. Je pense que la langue française s'y prête en fait. Les mots tristes sonnent bien. Je trouve. Qu'est-ce qu'il faut pour écrire un tel niveau de peine et aller le partager sur scène en fait ? Je pense qu'en tout cas moi en tant qu'artiste et humaine j'ai besoin de faire quelque chose de mes peines quoi. Sinon je souffre trop et ça me dépasse, ça déborde quoi. Et par contre quand j'écris bah je me libère de quelque chose. Et en fait finalement les peines deviennent joie comme ça. J'ai l'impression. Parce que quand on écoute, on va revenir sur ton parcours. On se dit la meuf tout est deep. Y'a rien de... rien n'a été facile quoi. Non ça a été une bataille au quotidien mais depuis que je suis né de toute façon ça a été ça. Mais je trouve que du coup je profite plus d'un côté. Ok je me prends des baffes mais c'est pas grave je les rends en musique quoi. On va analyser un morceau ensemble dans un instant. Mais j'aimerais te confronter un sujet d'actualité que tu as beaucoup défendu. C'est le harcèlement scolaire dont tu as été victime. On en parle juste après ça. Un garçon de 15 ans s'est suicidé dans sa chambre hier soir à Poissy dans les Yvelines. C'est sa maman qui l'a retrouvé. Les pompiers ont tenté de le réanimer en vain. Victime de harcèlement à l'école. Il avait pourtant alerté les autorités il y a plusieurs mois. C'était mardi dernier au lendemain de la rentrée scolaire. Nicolas avait 15 ans. On estime que le harcèlement scolaire serait la cause de 20 suicides d'enfants chaque année. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. 20 enfants par an soit près de deux élèves par mois. Un chiffre qui doit vous être insupportable au CHI. Car vous aussi vous avez été victime de harcèlement à plusieurs étapes de votre vie. Le dernier en date est parti de ça. Un baiser qui a provoqué un raz-de-marée homophobe de commentaires haineux et de menaces de mort. Mais en dépit de la condamnation d'un des auteurs, votre combat n'est pas encore terminé. J'ai reporté plainte ça pas longtemps parce que quelqu'un continue de vouloir me trouver et me tuer. Et ils ont l'adresse et tout et puis j'attends encore. Mais ça fait 4 mois là déjà. C'est trop long. Le président Emmanuel Macron apprenait récemment l'exclusion des réseaux des auteurs de messages haineux. Et le gouvernement doit annoncer à la fin du mois un nouveau plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Alors qu'il ait lieu dans la cour de récré ou derrière des écrans, comment peut-on en finir avec le harcèlement ? Est-ce que t'as un début de réponse ? Ouais, enfin moi les seules réponses que je trouve c'est que la justice aille plus vite et que tout aille plus vite en fait. Quand c'est dans les écoles, que ça soit les personnes qui harcèlent qui soient virées, franchement faut dire les termes. Plutôt que la personne harcelée qui... enfin faut pas qu'ils changent de collège ou de lycée. Par contre après tout ce qui est cyber harcèlement, je pense qu'il y a un moment donné où il faut être beaucoup plus ferme. Parce que tant qu'on sera pas ferme et qu'il y aura pas plein de peines en fait, et que ce soit pas une peine par-ci par-là et tout le monde applaudit une fois qu'il y a une petite peine comme si c'était incroyable. Alors qu'en fait oui c'est incroyable parce que c'est rare mais en fait je trouve que c'est mal foutu quoi en fait la justice en France. Nous on t'a toujours défendu, soutenu et on le fera encore. Est-ce que ça s'est calmé ? Est-ce que les menaces elles se calment concernant ? Je vais moins voir aussi mes messages qu'avant du coup forcément là j'ai pris la décision. Donc j'essaye de répondre le plus possible aux commentaires par contre sous les posts et des trucs comme ça. mais par contre les messages privés j'ai du mal à les lire parce que c'est là que je me prends la haine. Du coup si ça s'est calmé je pense parce que je vais moins voir en tout cas. Par contre ouais j'en ai eu 2-3 vraiment très violents ces derniers temps dont un où effectivement j'ai reporté plainte là il y a pas longtemps parce que j'ai trouvé l'adresse et la personne, c'est moi qui ai fait l'enquête en fait. Est-ce que la femme qui partage ta vie est aussi inquiétée ? Ouais forcément, Jiya elle vient avec moi et en fait elle a peur tout le temps en fait parce que c'est elle beaucoup qui sort toute seule finalement. Moi je suis très peu seule, je suis très peu dans la rue et en fait c'est vrai qu'au moment où j'ai vécu toute la vague de harcèlement après les victoires, elle était vachement seule et Jiya face à tout ça en fait. Parce que moi j'avais peur, j'étais enfermée et elle est sortée et c'était elle qui faisait face finalement. Les chiffres du harcèlement scolaire ils sont assez dingues, ça toucherait 1 élève sur 10, ça serait la cause de 20 suicides d'enfants chaque année. Comment on explique, vu le nombre d'enfants que ça touche, le nombre de parents que ça touche, 20 suicides par an, que ce ne soit pas ce sujet là qui occupe l'actualité quand on parle de la rentrée scolaire et qu'on s'intéresse aux tenues des femmes ? Ça me révolte vraiment, je ne me suis pas trop encore exprimée sur ça sur les réseaux parce que voilà, à chaque fois que je m'exprime je me prends de la haine, mais franchement c'est inadmissible. C'est ça le vrai sujet de société actuelle. Au bout d'un moment, je ne peux pas moi me réveiller un matin et voir qu'il y a un gosse effectivement qui s'est suicidé à Poissy là, ça m'a totalement révoltée. Surtout qu'à chaque fois, ces gosses-là avaient soit porté plainte, soit les parents étaient allés voir les proviseurs, ils s'étaient déjà alertés quoi en fait. Et ça c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fautifs autour quoi en fait. C'est un suicide mais au final c'est presque un meurtre moi je trouve. Bah c'est ça, on est d'accord. En tout cas pour moi, je le dis, je préfère qu'on s'intéresse à ça. Bah pareil. Ça touche énormément beaucoup plus d'élèves que ceux qui s'habillent comme ils ont envie de s'habiller. Mais je pense qu'aujourd'hui on préfère de toute façon stigmatiser les personnes pour leur look et pour ce qu'ils sont plutôt qu'aller voir où il y a les vrais problèmes en fait. Mais c'est un problème global je trouve en France. Toi t'as vraiment été victime d'une agression dans la cour du collège, t'en parles dans le morceau Mauvais rêve. On écoute. Ça y est, je suis en 6ème, j'ai enfin 11 ans, je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans, j'ai les yeux qui brillent, toi je le tire à mes parents. On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote qu'on vient d'entendre en chanson ? Ouais bah j'étais au collège, j'avais 14 ans à peu près je pense et en tout cas ça m'a vraiment traumatisé. Enfin j'en fais encore des cauchemars à la nuit. En fait j'étais que dans la cour un peu seule parce que j'étais pas non plus hyper entourée. J'avais quelques amis mais c'était pas non plus la folie. Et en fait il y a une fille qui est arrivée qui m'a pris ma tête et qui l'a tapée contre le sol. Et c'était l'hiver donc il y avait de la glace. Et donc elle me tapait la tête contre le sol et il y a un surveillant qui est intervenu. Qui a je pense arrêté avant que je finisse complètement défigurée parce que ça commence à... D'ailleurs elle m'a arraché les cheveux en fait. Elle est arrivée chez le bureau de l'improviseur et elle avait mes cheveux dans les mains quoi. Et bah rien quoi en fait je suis arrivée, ils ont appelé mes parents pour leur dire que je m'étais fait agresser dans la cour. Et la fille elle a eu je crois une journée d'exclusion parce qu'elle avait fait quelque chose avant en fait. Avant cette agression c'est tout. Tu l'as recroisée après la fille ? Ouais tous les jours. Tous les jours elle était au collège en fait. Donc après voilà quoi. Après c'était compliqué. C'était pas une période de ma vie où j'ai pas porté plainte en fait. Parce que mes parents ils savaient pas à l'époque aussi que j'étais lesbienne. Donc je pouvais pas dire... Moi-même je savais pas en fait. Apparemment ça se voyait et c'est pour ça qu'elle m'a agressée. Ça se voyait physiquement. C'est ce qu'elle m'a dit quoi. Mais mes parents ils savaient pas et moi j'étais complètement en train de me chercher. Donc j'ai pas porté plainte à l'époque. Je me suis fait agresser une deuxième fois en bas de chez moi par une de ses amies. Un an après. Et là j'ai porté plainte par contre. Elle a rien eu. Elle a eu un rappel à la loi quoi. Comment on vit toute une année au collège avec son agresseur ou son agresseuse ? Ben on fait attention. On est en stress d'aller au collège. On évite cette personne. On a peur de la croiser aussi hors du collège. Parce que c'est là aussi que les agressions peuvent se passer. Parce qu'au collège elle a peur peut-être de se faire punir. Mais devant le collège finalement c'est devant le collège donc c'est plus le collège. Et ben on vit dans un stress permanent en fait. Et c'est tout quoi. Après on est obligé de faire avec parce que personne ne fait rien. Comment est-ce que t'as réussi à annoncer à tes parents que tu aimais les femmes alors qu'on t'a agressé en supposant que tu aimais les femmes ? Ouais c'est une bonne question. Ça a été dur pour moi parce que du coup la première fois où j'ai vraiment commencé à me poser la question c'était à cause d'une agression en fait. Enfin c'est comme ça que j'ai commencé à me dire ok je mets un mot sur ce que je suis en fait. Et ça a été bien après. Ça a été au lycée en fait que je leur ai dit en fait au bout d'un moment parce que j'étais amoureuse d'une fille. Et que la situation a fait que j'ai dû leur dire en fait. Et ils l'ont trop bien pris. Mais je pense qu'ils ont fait le lien avec tout ce qui s'était passé avant surtout. Et ça a changé je pense leur regard aussi sur ma souffrance. Du coup ils ont été hyper ouverts. Mes parents c'est des gens bien éduqués et du coup ils ont été là pour moi vraiment. Tu as un conseil à donner aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qui voudraient en parler à leurs parents ? Ouais c'est pas facile. Après je pense qu'il faut le faire. En fait c'est pas facile parce qu'on fait une montagne du truc. Je pense qu'il faut le faire quand on se sent prêt quoi. Il ne faut pas se sentir forcé. Je pense qu'on se met une pression autour de ça parce qu'on a l'impression de vivre dans les secrets. Mais en fait je pense qu'il faut... Il y a le moment, il y a un moment donné où ça se prête je pense à la discussion en tout cas dans plein de cas quoi. Ochi, l'émission s'appelle Clic. Donc on a cliqué sur Ochi. Et voici tout ce qu'on trouve quand on clique sur Ochi, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous Ochi. Et au début ça nous a mis un petit bad. Je partirais mauvais rêve, ne saute pas. Deux guérons-en plus tard et on a re-cliqué sur vous. Et on a vu la super héroïne de l'amour. L'amour, si je t'aime l'amour. De l'amour que vous distillez à tout le monde. Même à votre chien. C'est plus un chien, c'est une star américaine. Il a même chopé un Energy Music Award. Sori Kenji, Sori Mpecora. De l'amour aussi dans vos concerts. Où vous êtes à moitié animatrice de colo et à moitié Jacques Martin. Peu de gens le savent mais vous dansez aussi bien que mon tonton après trois verres de Côte du Rhône. Mais la star, désolé ce n'est pas vous, mais votre mamie Edith, a.k.a. Babushka. Qui compte chacun de vos passages télé comme une secrétaire le jour des inventaires de fin d'année. Ce matin à 7h35. 11h05 ce matin. Tu passes souvent, beaucoup sur la neuf. Aussi une pote avec qui vous jouez à FIFA et qui choisit au cerf pour vous affronter. Pratique pour lui coller un 3-0 en détente. Mais qui est surtout devenu votre partenaire lors d'un feat sur le titre Mieux Avant. Chacun cherche sa place mais la vie nous dépasse aujourd'hui comme avant. En tout cas, après avoir cliqué sur vous, on est mieux après. Je suis un peu ému. Voilà, donc je vous embrasse. Est-ce que ça t'arrive de cliquer sur toi ? Tu te googles des fois ou pas ? En vrai, il m'est arrivé une anecdote il n'y a pas longtemps où je suis allée sur Wikipédia. Parce que je ne me rappelais plus de mon âge. On arrête tout, quoi ? Non mais je ne sais pas, j'ai eu un bug de cerveau. Je ne savais plus quelle âge j'avais. Mais vraiment, je crois que c'est depuis le Covid, j'ai du mal à le savoir. Les années sont passées trop vite. Et tu sais quel métier tu fais ? Cosmonaute, chanteuse ? Oui, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu un bug de cerveau. Et je suis allée sur Wikipédia, j'avais trop honte. J'ai été voir GIA et je viens d'aller sur Wikipédia pour vérifier mon âge. J'avais un bug, quoi. Et tu as quel âge ? Du coup, j'ai 26 ans, 27 dans 3 jours, je crois. Merci Wikipédia, c'est incroyable. Franchement, non, oui. Donc oui, ça m'arrive de cliquer et puis aussi d'aller voir... Moi, j'aime bien aller voir les covers des gens, ce qu'ils font et tout. Aussi de mes chansons. Et du coup, ça, j'adore, je vais sur TikTok et tout. On a une séquence qu'on aime bien ici, ça s'appelle La Madeleine de Clique. On demande un souvenir d'enfance et voici ce que tu as choisi. Je parcourais la terre entière, fracons avec espoir. Les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon attrapé, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon vient, ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pourquoi Pokémon ? Parce que c'est vraiment toute mon enfance. J'ai appris à lire avec Pokémon. J'ai eu ma Game Boy Color, je crois, quand j'avais 4 ans. Et j'ai appris à lire avec, vraiment. J'allais voir mes parents, je leur demandais ce que ça voulait dire. Je regardais la télé. Voilà, je regardais toute la journée, j'étais trop fan. Les Pokémon, c'est des monstres avec des pouvoirs. Il faut tous les attraper, être le plus grand chasseur de Pokémon. Si tu étais un Pokémon, si tu avais un pouvoir, ce serait lequel ? Je pense que je serais Ectoplasma, parce que c'est mon Pokémon. Bref, après, le pouvoir, je ne sais pas. Mais son histoire, elle est hyper amouvante, Ectoplasma. C'est quoi l'histoire d'Ectoplasma ? Il a été abandonné par son dresseur et tout. Non, mais c'est hyper mignon. On dirait que je vais chialer. Mais non, mais franchement, ça a changé ma vie, ça. Est-ce que moi, je peux te conseiller une recommandation à un animé qui, en ce moment, a changé ma vie ? Je pense que ça peut te faire kiffer comme Pokémon t'a fait kiffer. C'est un nouvel animé qui s'appelle Ranking of Kings, le classement des rois. Et c'est l'histoire d'un jeune roi qui s'appelle Bogie, qui est sourd, muet, mais qui est destiné à être le plus grand des rois. On regarde la bande-annonce. Non, mais tu t'es pas regardé un peu, mon pauvre ? Je te rappelle que tu es complètement sourd et que tu sais pas parler. Tu seras jamais le roi de quoi que ce soit. De quoi ? Être sourd et muet, ça va pas t'arrêter ? Ok, ok, si tu le dis. Tu vas devenir le meilleur des rois dans le meilleur des mondes. On y croit tous. Donc, le dessin comme ça paraît hyper enfantin. Mais ça a l'air super cool. Mais c'est extrêmement cool. C'est un mélange entre Disney, Miyazaki et... Pour moi, ça peut être aussi grand que One Piece. Trop bien. Je te conseille vraiment de regarder Ranking of Kings. La première saison, elle est sur Crunchyroll. Il y a une saison spéciale aussi qui est sortie. Et c'est un vrai phénomène au Japon. Tout le monde ne parle plus que ça. Je vais regarder direct en rentrant, je crois. Ça m'a besoin. Non, mais tu vas adorer. Moi, je vous conseille, si vous êtes chez vous, de cliquer sur Ranking of Kings. C'est l'anime de l'année. Et en plus, on peut le regarder en famille. Et c'est très, très cool. Et c'est les valeurs qu'on aime. C'est des choses de dépassement. Là, ça fait forcément écho à toi, ce personnage qui ne peut pas parler, qui ne peut pas écouter. Toi, tu as une maladie. Qu'est-ce que tu peux m'en parler ? J'ai la maladie de Meynière qui me fait perdre l'audition, des acouphènes, des vertiges. Il y a plein d'autres symptômes comme ça. Et c'est chiant. C'est pas facile à vivre parce que ça arrive à n'importe quel moment. Dans les moments de stress, de fatigue, c'est des crises où j'ai des nausées. Je suis malade, vraiment. Je ne peux pas me lever de mon lit. Elle date de quand, ta dernière crise ? Ça fait six mois que je n'en ai pas eu. Je pense que je me suis apaisée au niveau stress. J'ai repris aussi un rythme de vie cool au niveau sommeil. J'essaye un peu de plus dormir. La dernière fois qu'on s'était vus, tu me disais que même l'hygiène alimentaire, c'était important. Oui, je mange très peu salé. Il y a deux, trois trucs que je ne mange pas parce que ça peut jouer. Je me suis rendu compte que ça pouvait jouer. C'est quoi le truc que tu n'arrives pas à arrêter et qu'il faudrait arrêter ? Le ciel, je pense. Mais il y en a dans tout. Moi, je n'en rajoute pas, mais il faudrait arrêter définitivement le ciel. Est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Allez. Je sais que tu aimes bien jouer. J'adore. On a un jeu ici, c'est un espèce de jeu des sept familles. Chaque carte correspond à un thème. Je vais te demander de tirer les cartes. Il y a le miam miam, l'amitié, les emmerdes, les amours, la mort, la vie, la haine. Est-ce que tu es prête ? Allez. C'est parti, envoyez la musique. Je ferme les yeux. Et tu choisis aussi. Vas-y. Tu as choisi l'amitié. Allez. Allez, c'est parti. Pour toi, c'est quoi un ami ? Un ami, c'est une personne que tu peux appeler au milieu de la nuit parce que tu as une immense galère qui va te répondre. C'est quoi la dernière galère ? Moi, c'était mon ami qui m'a appelé. Elle avait tout perdu. Son téléphone, ses clés et tout ça. Et j'étais en tournée. J'ai essayé de l'aider à distance. Comment t'as fait ? Je lui ai conseillé d'appeler des gens et tout. J'ai fait un peu... La mafia. Un peu. C'est quoi le pire ? Une rupture amoureuse ou une rupture amicale ? Ça dépend, le degré d'amour et le degré d'amitié, je trouve. Mais j'ai eu des chagrins d'amis. Ça m'est arrivé. J'en ai souffert autant que des chagrins d'amour. Le dernier, c'était lequel ? C'était un ami qui m'a beaucoup déçue, avec qui je travaillais en plus, qui a été beaucoup trop loin avec beaucoup trop de gens et ça m'a complètement brisé, c'était il y a pas longtemps. C'est les pires. Est-ce que tu peux être amie avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi ? Ouais, je peux. Moi, j'aime bien qu'on me titille un peu, les petits débats un peu à trois heures du mat. C'est possible, ça dépend sur quel sujet, évidemment. C'était quoi, le dernier débat tendu ? À part, quel est ton âge ? Non, je pense que c'est plus des trucs musicaux, quoi. Genre, j'aime trop un album et la personne, elle aime pas, ou alors elle comprend pas cet album et du coup on débat et ça peut partir en embrouille mignonne, quoi. C'est qui ton ami le plus chelou ? Mon ami le plus chelou ? J'ai une pote, ma meilleure pote, elle s'appelle Nadege. Elle s'endort partout. C'est incroyable. Mais vraiment, des fois, il y a de la soirée, il y a de la musique et tout, et la meuf, elle dort dans un coin et tout. Comme ça, Nadege, elle arrive. Elle dort chez les gens. Qu'est-ce qu'elle fait, Nadege ? Elle s'endort vraiment, mais chez les gens, quoi. C'est incroyable. J'espère que Nadege, elle s'est pas endormie en nous regardant. Franchement, je pense pas. Est-ce que comme deux Niro dans les affranchis, tu penses qu'il faut jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse ? Moi, je garde très bien les secrets. Franchement, après, ça dépend évidemment, mais globalement, les secrets de mes amis, c'est mes secrets aussi. C'est quoi le secret que tu gardes le mieux ? Je vais pas les voir, du coup. Ah bah ça va, c'était une question piège. Bah oui. Est-ce que tu as un ami relou ? Ouais, bah après, j'ai des potes qui sont relous quand ils ont eu un petit coup et tout, forcément. Mais je suis peut-être l'ami relou aussi, parfois. Ah, intéressant. En soirée, c'est possible. C'est quoi la dernière fois que t'as été relou ? Comment ça se manifeste ? En fait, moi, je tiens pas à l'alcool trop. Et quand je bois un tout petit peu trop, je peux être en boucle sur un sujet. Et ça peut être trop chiant, ça peut être n'importe quoi. Mais juste, je peux être en boucle. Et ça peut durer trois heures. C'est quoi le sujet qui t'a mis le plus en boucle ? Euh... Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Mais genre, pareil, c'est toujours lié à la musique quand on va à un concert et tout, un truc comme ça, je peux être en boucle sur le concert jusqu'à 6h du mat', c'est insupportable. Très bien. Qu'est-ce que tu fais après l'émission ? Bah du coup, je vais aller regarder l'animé, je crois que... Ranking of Kings. Allez. Et bah, on a encore une recommandation pour toi. C'est une chose sur laquelle il faut cliquer. Et il y en a quelqu'un qui les pitche très bien. C'est le bad pitch. Tar, c'est Kate Blanchette en chef d'orchestre possédé. Mère et amante, bourgeoise qui roule en Porsche et punk à chien à la fois. Le film raconte son ascension fulgurante avant qu'une affaire de harcèlement moral pas tout à fait montée de toute pièce ne lui éclate à la figure. Tout ça se passe à la Philharmonie de Berlin. Philharmonie où on n'aurait rien contre avoir un bureau. C'est très joli, tous ces murs en plaquage chêne. Globalement, on aimerait assez avoir tout de Kate Blanchette. La meuf a quand même deux apparts. Un petit de 80 mètres carrés pour créer et un grand pour recevoir. Avec du béton brut partout, une hauteur sous plafond délirante, des luminaires de dingue, les fêtes qu'on ferait, oh là là. Non, plutôt ce genre de fêtes. Voilà, merci, on est à Berlin quand même. Pardon, on s'égare. Kate. Kate pris d'interprétation à la Mostra de Venise l'an dernier, tellement méritée. Please. Surtout quand on la voit diriger son orchestre pour la première fois, on est bluffés et pas parce qu'elle semble avoir fait allemand le véant. Mes leidenschaft. Genau. Non, non, l'actrice maîtrise tout, la rigueur, la folie, la douceur, la passion, tellement que c'en est sidérant. Tout ça est filmé avec une sobriété inouïe par la caméra chic 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 de Todd Field, le réalisateur. Un réel qui n'a pas peur d'interroger les tenants et les aboutissants des affaires de harcèlement à une époque qui a tendance à vouloir tout simplifier à tort ou à raison. Bisous. Donc ce soir, on te va recommander l'anime Ranking of Kings et Tar avec Ed Blanchet. Franchement, c'est parti. On a un dernier jeu aussi, ok ? Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. On va mettre un compte à rebours et tu devras répondre au maximum de questions dans 1 minute 30. C'est parti ? Ok, j'adore ce genre de choses. Allez, on envoie top chrono. Compte à rebours. C'est parti, envoyez le top chrono à 90 secondes. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête ? En genre, je serais le meilleur dresser. Pokémon. Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta vie ? Ouais. C'est quoi l'erreur que tu referas jamais ? Pas savoir dire je t'aime. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens tout le temps ? Ouais, je reviens un peu mon agression en boucle. Ça, c'est un petit trauma mais... Est-ce qu'il y a un rêve dont tu te souviens ? Ouais, je fais toujours un rêve où je suis à un concert et il y a plein de coups de lumière partout. J'arrive pas à l'expliquer mais ouais, il revient tout le temps. Est-ce que t'es déjà allé voir une voyante ? Non. Est-ce que t'aimerais ? Non, je crois pas, j'ai peur. Si tu pouvais remonter dans le temps, t'irais où pour faire quoi ? J'irais à l'époque où je jouais à Pokémon avec ma Game Boy Color. Si tu rencontres un extraterrestre et qu'il te demande un truc sur l'humanité, tu lui dis quoi ? On est hyper con des humains, franchement. Pour qui tu voteras jamais ? Pour l'extrême droite. C'est qui ton pire rencard ? Mon pire rencard... Je me rappelle plus ton prénom mais c'était pas le genre, on avait rien à se dire. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? De la guitare. Le meilleur moment pour prendre sa douche, c'est le matin ou le soir ? Le matin et le soir, moi je fais les deux. T'aurais voulu avoir quel prénom ? J'aurais dû m'appeler Clémentine. C'est quoi la raison de ton dernier fou rire ? J'ai regardé L'Amour est dans le pré hier soir. Je sais pas si ils me font rire des fois. Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal ? Non, je suis trop nulle en imitation. J'arrive un peu à imiter Louane. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? En fait, ça marche, on dit. C'est parfait, bravo Oshii. Merci Oshii, c'est un carton en ce moment. Ouais, c'est cool, j'ai un petit rêve éveillé. Et c'est mérité. J'espère que t'arrives bien à gérer la lumière parce que la lumière, c'est souvent une malédiction. Et je sais que toi, tu te protèges beaucoup. En tout cas, tu seras en tournée dans toute la France à partir du 8 novembre et le 12 avril au Zénith de Paris. Prenez vos places parce que c'est déjà quasiment complet. L'album s'appelle Cœur parapluie. C'est une réussite et il est disponible. Merci beaucoup d'avoir regardé Clique. Merci Oshii. T'as passé un bon moment ? Super. Sous-titrage Société Radio-Canada